Comment cuire un rôti de porc pour qu'il ne soit pas sec ? Dans le filet ou dans l'échine, le rôti de porc est une bonne pièce de viande car il est à la fois savoureux, convivial et économique. Son seul défaut, c'est qu'il a parfois tendance à sécher quand on le cuit au four ou en cocotte. Si vous voulez éviter ce désagrément, suivez nos conseils. On vous explique comment cuire un rôti de porc pour qu'il ne soit pas sec. Ingrédients Voici les ingrédients nécessaires pour préparer un rôti de porc pas sec pour 4 personnes. Un rôti de porc de 500 g 10 g de beurre Une cuillère à soupe d'huile d'olive 2 échalotes Une belle gousse d'ail Un brin de thym Une pincée de sel Un demi-cube de bouillon de volaille 15 cl d'eau bouillante A noter, pour cette recette, j'ai utilisé 150 ml de bouillon de volaille reconstitué à partir d'un cube. Mais vous pouvez aussi remplacer la moitié du bouillon par 75 ml de vin blanc. Matériel La première astuce à connaître afin de cuire un rôti de porc pour qu'il ne soit pas sec réside dans le matériel de cuisson. L'idéal est d'utiliser une cocotte en fonte ou en inox pouvant aller au four. En effet, la meilleure méthode de cuisson pour un rôti de porc tendre et moelleux consiste à le cuire en deux temps. On commence par colorer la viande dans la cocotte, sur la plaque de cuisson à feu moyen, avant de mettre la cocotte au four pour poursuivre la cuisson. Pour cuire un rôti de porc et éviter qu'il soit sec, n'oubliez pas de sortir la viande du réfrigérateur 30 minutes à l'avance pour lui éviter un choc thermique. 1. Sortez le rôti du réfrigérateur 30 minutes avant de le cuire. 2. Faites chauffer la cocotte en fonte à feu moyen. 3. Ajoutez la noix de beurre et la cuillère à soupe d'huile d'olive. 4. Quand le beurre a fondu, faites dorer la viande de tous les côtés, pendant environ 2 minutes par face. 5. Parallèlement, faites chauffer votre four à 210 degrés Celsius. Préparation du bouillon. La deuxième astuce à connaître pour faire cuire un rôti de porc et éviter qu'il soit sec consiste à ajouter du bouillon de volaille au fond de la cocotte. 1. Faites chauffer 15 cl d'eau dans une bouilloire. 2. Laissez dissoudre le cube de bouillon dans l'eau bouillante en mélangeant bien à l'aide d'un fouet. Préparation du rôti. Pour faire un bon rôti de porc savoureux et bien parfumé, il faut aussi ajouter des aromates. 1. Ciselez les échalotes. Écrasez la gousse d'ail avec la paume de votre main sans la peler. 2. Quand votre rôti de porc est bien doré de tous les côtés, ajoutez dans l'ordre les échalotes ciselées, la pincée de sel, l'ail en chemise et le brin de thym. 3. Versez le bouillon dans la cocotte et raclez bien le fond de la cocotte à l'aide d'une spatule pour déglacer les sucs de cuisson. 4. Refermez la cocotte et mettez-la au four. 4. Cuisson du rôti. Une autre astuce à connaître pour cuire un rôti de porc et éviter qu'il soit sec, c'est d'adapter le temps de cuisson à la taille du rôti. En moyenne, on recommande une cuisson de 1 heure pour un rôti de 1 kg. Après l'avoir fait dorer de tous les côtés dans la cocotte, placez-le au four 15 minutes à 210 degrés Celsius, puis 30 minutes à 180 degrés Celsius pour mon rôti de 500 g, j'ai adapté le temps de cuisson de la manière suivante. 10 minutes à 210 degrés Celsius, puis 20 minutes à 180 degrés Celsius enfin, pour que votre rôti reste tendre et juteux. La dernière astuce consiste à le laisser reposer 15 minutes avant de le couper et de le servir.